Le projet de loi voté hier s'est passé, mais ce qu'on retient, 86 morts entre 2021 et 2024, Maki s'offre une amnistie. En réalité, l'amnistie, selon la réaction, ou d'après la réaction de tribune, ou pour la réaction de tribune, ça ne sert qu'à Maki Salle. Celui qui bénéficie de cette loi d'amnistie, c'est Maki Salle, c'est Maki Salle, et c'est Maki Salle. Ça, c'est l'avis de tribune. Une loi pour protéger ses proches. Parce qu'il y a eu tout de protocole là, mais rectificatif. Il n'y a jamais eu de protocole de Cap Manuel. Ah oui ? Ah non, mais il y a eu le protocole de Teru Bay Sogi. C'est où ? Ah non, du tout, absolument pas. Non, je ne connais pas. Apprenez-moi, s'il vous plaît. Entre qui et qui ? Vous ne connaissez pas Teru Bay Sogi ? Ah ah, il faut nous dire non. Mais Teru Bay Sogi, vous n'avez pas trop loin de Cap Manuel. Vous ne connaissez pas Teru Bay Sogi ? Teru Bay Sogi. Ah, il y a cela dans les deux. Il faut pas la base. Il y a quelques heures. Voilà. Bon, une loi pour protéger ses proches. Le projet adopté à 94 voie contre 48 et deux abstentions. Ça, c'est ce qu'on retient. Mais il faut aussi retenir l'actualité du moment. Les sept sages déchirent le protocole de Damien Adjou. Rien à voir avec le protocole de Teru Bay Sogi. Il y a des gens qui habitent là-bas. Ô, l'éditeur. Alors, Mbaki Akuto tiré avec le Conseil constitutionnel pour faire oublier sa loi. Le premier ministre, Amadou, va libérer. Maitre, c'est-à-dire qui, Kaba ? Yaïté Kaba. Batchel, Batchakati. Yaïté Kaba. Ô, comme la ministre. Ça, c'est ce qu'on retient. Il faut aussi retenir que la présidentielle a été fixée au 24 mars. Mais avant, il faut faire un point quand même sur le Téléthon pour la rarité de l'eau potable. Mais Gaï, Dara Aïnoumadi, Diaga. Diaga, Dara Aïnoumadi, Diaga, veut collecter 100 millions de francs. Et entamer la construction du forage. Nguirial, Aïté Kabaï. En tout cas, Dugutigui va régler ça. Alors, on s'intéresse à l'astre de Hades. Et justement, l'astre de Hades qui l'utilise à une du premier ministre du Sénégal. Sénégal. Alhamdoulilah. Ya Aramkallah. Alors, décision hier sur l'élection présidentielle. Changement de premier ministre et remaniement en perspective. Et celui qui a le plus à l'intérêt, c'est qui ? Yaïté Kaba. Ah ouais. Ya le rab de Bachak. Elad Bachak a dit, ouh, il va faire Dakar-Tamba. Tamba-Dakar au moins dix fois. Date de la présidentielle. Le conseil constitutionnel rejette la proposition du dialogue national. Ah. Makissar choisit le 24 mars prochain pour la tenue du scrutin. Dissout le gouvernement et remplace Amadouba par Maître Sénégal. Le Dugutigui. Le Gabalatigui choisit le Dugutigui. À la primature. Amnesty, le projet de loi adopté. Ça, c'est ce qu'on a. Vous avez suivi la conférence de preuve du Dugutigui récemment. Il est monté au créneau personnellement. Et après, vous avez suivi la réaction de son confrère, Maître Dugutigui. Attention, parce que ce débat-là, attention, c'est que tu n'es pas. Ce n'est pas du Waksakhalat, Amad. Ah non. Wallahi, le débat, là où nous sommes là. Ce n'est pas du Waksakhalat. C'est du Waksakhalat. C'est du Ham-Kham-Sakhalat. Ham-Kham-Sakhalat. Attention. Mais quand Libération plonge, c'est pour parler de remuner l'âge au sommet. Ah oui. Ah oui, qu'est-ce qui se passe ? Ça bouge. Là, on n'est plus dans les... On n'est plus... On ne fait plus dans la période d'observation. Ça bouillonne. Tu sais, un match de football, il y a la période d'observation. Et la période d'observation, c'est pour la conquête du milieu de terrain. Ça, c'est vrai. Et là, on est, et même dans le lab, c'est-à-dire parfois, bon, le Léotola, c'est pour voir. Bon, là, je parle un peu du roi des arrêts de Modulo, Manga 2 et Khalif Général. La couloumbeur, il y a rien d'objectif. Décision du conseil constitutionnel, décret présidentiel, vote de la loi d'Abbissi, remue-ménage au sommet. Ah oui, le conseil constitutionnel rejette toutes les conclusions du dialogue national, fixe la date de la présidentielle au 31 mars et donne la suppléance à Amadou Mambio au-delà du 2 avril. Ah oui, parce que maintenant, le conseil constitutionnel a donné une date. Maintenant, les gens se disent, mais est-ce que pour le 24 mars, là aussi, il y a un problème par rapport au temps de la campagne et le jour du scrutin. Donc, sommes-nous dans une histoire de jeu à qui mieux mieux ? À qui mieux mieux ? Maître Sidiki Gaba, nommé Premier ministre Amadou Mambio, je vais vous consacrer pleinement à la préparation de l'élection présidentielle. Alors, le projet de loi d'Abbissi, votez, les députés de PASTEF votent contre. Ah oui, ils ont voté contre. Eux tous. Les députés de PASTEF, les patriotes ont voté contre. Mais contre peut-être ce qu'on peut qualifier de rétention de l'information. Walfe quotidien l'est. Alors, à la rue de Walfe quotidien, on peut lire, processus électoral, c'est terminé. Garde de tact, terminé. C'est fini. Ah, c'est ce qu'ils disent, le conseil constitutionnel sauve le Sénégal. Maquissal fixe la présidentielle au 24-2024. Le gouvernement dissout le Premier ministre Siriki Gaba. Giaïke Gaba, Giaïke. Remplace Amadou Mambio, l'Ordame Dissi, PASTEF refuse le sale boulot. Ah oui, c'est clair. C'est clair comme pour Makissal. Mais quand on dit c'est fini pour Walfe quotidien, mais sur le quotidien, game over. Game over. Madame Lambe dit tasne, ou l'homme va pas du tasne. Mais comme en matière de lambe. Voilà. Ça va nous tasse. Lambe dit tasne, comme en matière de lambe. Yo ben te gal gal, ou boulain. Il faut retenir le conseil constitutionnel, c'est la paix de la récréation. Et c'est celle que relève sud. Mais là, ce qu'on a dit lambe tasse. Moukutia d'un. Et le lambe dit gane sache. Prochaine présidentielle pour le 24 ou 31 mars. Finalement. On va respecter quelle date. Le conseil consacre la crise. Le conseil consacre la crise. Voilà ce qu'on a à la une de l'âge quotidienne. L'âge quotidienne a un fait. Mais l'autre fait, c'est quoi ? C'est baisse bille au jour, élection présidentielle, les sept intransigeants. Ça, c'est ce qu'on relève à la une de baisse bille, bien entendu, le jour. Mais ce jour, vous avez le témoin quotidien. Date de la présidentielle et repêchage de cabinet. Désavoué par le conseil consacre Maki Limoges à Bakouba. La présidentielle fixée au dimanche 24 mars. Les choses se sont emballées hier avec le refus du conseil consacre d'avaliser le consensus de Gamia Ayou. Suivi quelques heures plus tard par l'annonce de la libération du premier ministre. Libération entre guillemets. Du premier ministre Amadouba. Un nouveau gouvernement conduit par M. Sidiki Gaba. Attendu incessamment éditorial. Ces braves sages qui ne se trompent jamais. Ça, c'est l'art pour l'art, l'art pour le progrès signé. Mamadou Umar Giaï, comprenez, grand monde. Mais enquête quotidienne met un peu les pieds dans le plat. Au-delà de la lecture des lois et du droit, il y a la lecture politique. Élection présidentielle, Maki et le PDS dos au mur. Alors que Maki ça propose de 24 mars, le conseil fixe la date au premier tour du 31 mars. Le conseil consacré pourrait se ranger sur la date du 24 mars. Et l'Iman Khan a reçu une élection demande de régler rapidement la question de la date. Il faut régler la question. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Mais dans l'auberge, vous avez bien entendu au gars, allez, on plonge tous ensemble. C'est du Kikawa PM, loi d'amnistie, c'est du Kikawa, et celui qu'on jette. Lui, il ne plonge pas, lui, on le jette. C'est âme. Moi, j'ai déjà sauté pour être dans le grand bain électoral. Élection présidentielle 24 mars 2024. A bon entendeur. Salut. Merci. Merci à vous, Fabrice Guema. Merci à Alma-Mili Amat, de Fashion, qui nous rappelle que c'est Hans-Bernard, n'est-ce pas, derrière le palais. La terre de... La terre de... La terre de Baïsouki. Merci beaucoup. Nous, on donne le nom. Que terre de Baïsouki. Oui, oui. C'est-à-dire, Fad, c'est vous qui appelez Fad, nous, on appelle Ok. Ok, très bien. Nous, on dit Ok. C'est vous qui dites Fad, nous, on dit Ok. Merci pour votre réaction.